Ah oui, en parlant de Bayouki, regardez-moi ça. J'ai une copine qui m'a envoyé ça. Comment ça va, la Pinou ? Alors, j'ai encore des copines de Menton, Nice, etc. Et, mais attends, c'est une blague. Genre, la seule source pour trouver ça, c'est TikTok, vraiment. Allez, montre, à boule ! Voilà. Regardez, il existe une glace Bayouki. Bon, par contre, je suis désolée, mais cette playlist me saoule parce qu'elle est très mal égalisée, du coup, ça ne fait que changer. Il existe une glace Bayouki. Alerte générale, il existe une glace Bayouki, en fait. Et donc, c'est genre deux biscuits avec du goût Bayouki, genre c'est à la noisette, etc. Et ça se trouve en Italie pour l'instant, parce que forcément, les nouveautés comme ça, elles sortent qu'en Italie au début. Et, genre, regardez, c'est énorme. Arrête de montrer ta tête, on veut voir le biscuit ! Voilà. Et donc, j'ai trop envie d'acheter ça. C'est pas ça. J'ai trop envie d'acheter ça, mais pour l'instant, c'est que en Italie. Donc, vous savez, la prochaine fois que je vais à Nice, je vais faire une rasia de glace Bayouki à la frontière. 100%. Si je fais Bayouki, j'ai l'attente, peut-être que je trouverai... Ah, voilà. Bah oui, forcément. Non, mais vous vous rendez compte ? Les Bayouki, biscuits avec crème glacée, noisette, cacao. Oh, là, 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 là. Il y a aussi des glaces pandistelles, ma mène. Ça doit faire trop mal aux dents, pour le coup. Ouais, j'avoue, faut que je laisse réchauffer. Mais j'ai trop envie de goûter, quand même. Par contre, la glace Kinder Bueno, moi, je ne sais pas vous, mais moi, elle ne me donne pas envie. Vous l'avez goûté ou pas ? Ça, là. Ça ne m'a jamais donné envie, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu dis que c'est un truc de femme enceinte Bayouki ? Comment ça ? Moi, je trouve qu'elle sent la déception. Je suis sûre qu'elle est trop sucrée. Ah, voilà, Tesla qui dit qu'elle est trop sucrée. En plus, je crois qu'elle est miskine. Genre, je crois qu'elle est toute petite. Je trouve qu'elle n'a pas l'air bonne, alors que la glace Bayouki. Et tu vois, même la glace... Eh, c'est quoi, ça ? On n'a pas ça, si ? Celle-là, là, je trouve que c'est ni fait ni à faire. Non, c'est non. C'est non. Le Kinder Bueno glacé, quel poulet ! C'est bon ? Hum, je n'ai jamais goûté ça. Mais ça, je veux... Quand j'étais enfant, on allait faire les courses à la frontière italienne avec mon père très souvent. Et du coup, on pouvait goûter en avant-première tous les trucs Kinder qui sortent d'abord en Italie et ensuite qui sont exportés. Et en fait, les Kinder Joy, je les ai découverts il y a hyper longtemps, alors que ce n'était pas du tout en France. Voilà, j'étais là quand c'était in, avant que ça soit in, pardon. Et genre, ça, c'est mon péché mignon. Ça, je trouve que c'est trop bon. Les Kinder Joy, je trouve que c'est trop, trop bon. J'adore ça, j'en boufferais des dizaines et des dizaines et des dizaines alors que c'est méga sucré, que c'est hyper cher. C'est hyper cher, hyper sucré, genre c'est cata et genre j'en boufferais, mais genre par terre en fait, dans une cuisine sale. Voilà, j'adore. Tu n'as jamais goûté, Poppy ? Non mais il faut que tu goûtes parce que maintenant, c'est en France. Maintenant, c'est en France. Par contre, Poppy, il faut juste que tu prennes ceux-là. Il y a marqué pour fille. Tu n'as pas le droit de prendre les autres. Juste celui-ci. J'essaye de me concentrer, mais tu m'écoeures rien que de t'entendre. Non mais meuf, ça, ce n'est pas de la glace, ça c'est trop bon. J'en ai mangé à Pâques chez ma tante en 2015. Nene, elle ressort la date et tout. Je m'en souviens encore, mais je n'en achète pas car je tiens à mon diabète. Non mais c'est ça. En fait, en gros, non seulement c'est hors de prix. En plus, quand on achète, il n'y en a que trois ou deux. Genre là, on dirait presque qu'il n'y en a que deux JPP. Genre, en plus, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, c'est hyper sucré. Genre, tu es en mode, mais ce truc, tu ne peux pas l'acheter en fait. Ce n'est pas possible, tu vois. Vas-y, dis, Kerwex, qu'est-ce que tu veux dire sur les Kinder ? Moi, je n'aime pas les Kinder. Les Kinder sur plus, je n'aime pas ça. Perso. Donc voilà, je n'aime que les Kinder Pingouis. Sinon, le reste, ça me deg. Ah, je n'aime pas trop les Kinder Pingouis. Moi, par contre, j'aime beaucoup ça. Les Happy Hippo. Ça, je ne sais pas si c'est commercialisé en France ou pas depuis. Mais en tout cas, à l'époque, c'était que en Italie. Et j'aimais trop, 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 trop ça. C'est les Happy Hippo, trop, trop bon. Genre, il y a une espèce de crème chocolatée dedans. Alors ça, par contre, je n'aime pas trop goût noisette biscuit. Je trouve ça un peu écœurant. Mais comme ça, j'aime trop, là. Ça, j'adore. Les Happy Hippo. Les Tronky. Je ne sais pas non plus s'il y en a en France. Mais ça aussi, c'est trop bon. Ah, mais l'Italie, c'est le paradis pour goûter les trucs en premier. Les Kinder Tronky, moi, j'aime trop. J'ai acheté ceux-là, là, à la noisette. Et les Céréalés, moi, je n'aime pas ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi on n'a pas toute la gamme ? Parce que Kinder, c'est italien. Donc, du coup, ils sortent d'abord les produits dans leur pays. Ils voient si ça marche et ensuite, ils exportent, en fait. Les Céréalés, je n'ai jamais trop aimé. Enfin, je n'ai pas aimé. J'avais goûté en Sicile. Ça venait de sortir quand je suis allée en Sicile. Et je n'ai pas trop kiffé. Pourtant, je suis un peu la cible de ce genre de biscuits. Comment ça, c'est italien ? Kinder ? J'ai toujours pensé que c'était allemand. Bah ouais, Kinder, c'est Ferrero, meuf. Donc, c'est italien, en fait. Ouais. C'était fait bait par le nom. Et sinon, les Kinder Chocofraîches, connaissez-vous ? Connaissez-vous ? Les Kinder Chocofraîches ? Quel masterclass ! Quel masterclass ! Déjà, c'est en forme de rhinocéros. Déjà. Déjà. Déjà ! Déjà, c'est en forme de rhinocéros. Genre, que demande le peuple, en fait ? Déjà, ça a tout gagné. C'est pas un hippopotame. Est-ce que t'en connais beaucoup, des hippopotames, avec une corne sur le nez, toi ? Oudimac, il prend tarot alors qu'il a rien de menté. C'est des rhinos. Non, c'est pas à la menthe. C'est la feuille de noisette, ça. Ils aiment bien mettre la feuille de noisette à une fille à côté. Est-ce que... Ça, c'est au rayon frais. Ça, c'est au rayon frais, ouais. Ça, c'est quoi ? Attends, wait. C'est quoi, ça ? Kinder, creamy, milky and crunchy. Oh, mon Dieu. Ça, j'ai trop envie de goûter. J'ai jamais vu. Ah, my American shop. Ah, c'est un truc américain. J'ai rien ramené des Etats-Unis, ça. Y'a rien qui me donnait envie, tout me dégoûtait. Tout m'avait l'air trop sucré, c'était horrible. J'ai cru que c'était un riolé, le riolé interdit. Y'a pas une tier liste des... Des kinders ? Ah, est-ce qu'ils y sont tous ? Y'a le choco fraîche. Et y'a pas les happy pots. On peut faire une tier liste des kinders, si vous voulez. Mais ça va être la guerre. Par contre, ça... On peut pas la faire nous-mêmes, genre ? Parce qu'il n'y a pas les happy pots. Et une tier liste kinders sans happy pots, bon. Il manque les kinders bueno white aussi. Pas les hippos, pas ma tier liste. Et y'avait pas... Est-ce que c'était kinders, ça ? C'était au rayon frais aussi, c'était enrobé de chocolat, y'avait des noisettes. Le deuxième de la deuxième ligne... Non, ça c'est les chocos fraîches, c'est pas les happy hippos. Les maxi kings. Les maxi kings, c'est pas... C'est pas kinders, ça, si ? Si, c'est kinders ! Mais ça, c'était trop bon. Ça, j'ai adoré. Quand j'étais... Alors, je pense que c'est... Ça, c'est pas très ratus. C'est un tier comax pour le 21e mois. Ça aussi, il faut que ça soit dans la... Ah bah, ils y sont. Ils sont là. Ça, là, je pense que c'est sorti pour donner une cible un peu moins enfant au kinder pingoui. Et du coup... Ça, c'est pas très ratus. Oh, merci ma petite vache à mal aux pattes pour le 11e mois. Je suis toujours in love de ton pseudo. Et en fait, ouais, ça, le maxi king, c'est de la frappe. Par contre, c'est vraiment très sucré. Mais je pense que c'est un truc qui est sorti pour essayer de trouver une autre cible moins enfant que les kinder pingouis qui, eux, étaient tournés plus enfant, je pense, avec les petits pingouins et tout, quoi. Par contre, les maxi king, est-ce que ça existe encore ? Eh, ils sont encore sur le site, hein ? Les maxi king, avec ce logo qui n'a pas bougé depuis les années 2000. Bonjour, Zbiwi. On les a achetés en même temps que les pingouis. En vrai, c'est trop bon. Mais par contre, c'était un peu mou. Alors. Il y a plus de choses dans cette tier liste. Alors. Ah, tout ça, là, tu vois, c'est les trucs que je mangeais en Italie. Ça, ça n'a jamais été important en France, au final. Les brioces et les trucs comme ça, là. Alors, Bueno White. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Coconut. Ça, on n'a pas, je crois. Ça, ça a été fait par un italien, je pense. Le maxi king n'est pas mou. Il est tellement viril qu'il casse ton système nerveux et tu crois qu'il est mou. Bueno White, si tu pouvais faire moins de miettes, ça serait masterclass, t'as un... Les vrais... Les vrais... Les vraies questions, tu vois. Les vraies questions. Là, on se pose des vraies questions. Je suis fière de vous. En vrai... En vrai... Ça va être simple pour moi. Vas-y, go. Go et... Tous ceux qui sont sortis qu'en Italie, je les mets dans une catégorie à part entière. Genre ça, les brios. Moi, perso, j'aime pas trop ça en plus, mais j'en ai pas mangé depuis que j'ai genre 8 ans et que je suis allée en Sicile. Donc, tous les trucs qui sont pas sortis en France, on les met dans une catégorie et... À proprement parler. Et on gère le reste. Est-ce qu'il y a bien tout ? Il y a les chocobons. Il y a les buenos. Ah oui, en Italie, ils adorent ça. Et ils adorent aussi... Poisson, marmélade. J'ai un truc... Genre, ils adorent aussi ça, là. Ah, voilà. Cornette et albicoque. Genre ça, ils adorent. Ils ont des... Pleins de biscuits, enfin, au rayon pâtisserie, biscuits, etc. Ils ont la blinde de croissants fourrés soit à la crème à pâtissière, soit à l'abricot, soit à l'œuf. Enfin, soit au chocolat, pardon, je voulais dire. Voilà. Ils ont plein de trucs comme ça, les cornettes. qui dépend de la taille, et à l'œuf. Non,